bon mais c'est d'embuyer bon aujourd'hui on va sur une vidéo parce qu'elles sont les clés putain je cherche partout les clés de cette putain de golf elles sont pas assez avant de sortir cette voiture je vais vous montrer le thème de la vidéo on a ce tailleux et omélite mes couilles à réparer par simple et bonne raison que pour qu'il tourne en fait là donc la starter fermé et pour que ça tourne faut ouvrir très légèrement comme ça et voilà donc c'est à dire que starter ouvert compte même pas accélérer ça bon c'est pas voilà voilà quoi donc je pense à soit un mauvais réglage du carbu alors bizarrement le truc n'a pas de filtre arrière mais j'ai déjà effectué un nettoyage du carburateur ses grandes sous il n'y a pas d'essence dedans donc c'est normal ce qu'on va essayer de faire c'est de démonter les vices des caches démonter pour des calamine et tout ça après ça m'étonnerait qu'il a qu'il a créé si le pot serait calamine et où la lumière c'est calamine et ça m'étonnerait qu'il accélérer après vous ça peut l'être mais on va quand même regarder ça on va falloir démonter les caches pour ça on va démontrer la bougie on gardera son sur l'état parce que des fois ça peut être une bougie qui est trop terminée du coup ça empêche de faire l'étincelle correctement le carbu a déjà été nettoyé donc je vais pas le redémonté pour le renettoyer on va vérifier l'état du signal de piston moi je sais quand j'ai démonté côté de mission c'était parfait et aucune rayure nickel et on mettra de l'essence ouais si après ça ça marche toujours pas ben clairement j'en sais rien donc là ce qui va se passer c'est que pour que je puisse bricoler quand même falloir boucher cette mesure ça peut servir donc je vais ouais je vais la laisser à l'intérieur du garage parce que la chaleur qui fait dehors bon voilà donc j'ai juste à reculer un petit peu tout bon alors oui pour ceux qui s'y attendent pas oui je bricole torse nu parce qu'il fait tellement chaud que c'est même pas envisageable de travailler avec un polo ou un t-shirt quand même genre tellement il fait chaud parce que bon moi tu commences par un démarrage d'eau je sais ah bah bien sûr c'est ce que je voulais pas voilà je sais pas si c'est arrivé gros elles sont droites donc c'est bon bon oui bah attaché à sa ture juste pour faire une marche arrière je sais pas il y a la clim je suis frais oh j'ai tibiais il y a chaud petite douche et voilà pour sortir de l'eau faut pas être droit on était de péter le rétro oui les feuilles s'éteignent automatiquement je vous rassure bon bah écoutez moi ce qu'on va partir de maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais vous caler les deux côtés elles me disent quelque chose cette vis je me souviens les avoir démonté mais je ne sais plus de quoi ah oui ici on a la eko 650EVL j'ai coincé bien sûr oh putain elle est coincé dans le bois de la perceuse attendez donc ici nous avons la eko 650EVL donc j'ai été au bois avec je m'en suis servi elle marche très bien la chaîne avait un peu de mal à couper dans certains angles ou dans certaines utilisations de la machine donc bah elle s'est prise un affûtage je pense qu'à mon avis j'aurais les 8 heures de profondeur à redescendre un peu mais sinon par ça tourne très bien je suis pas déçu de cette machine pour une machine qu'on m'a donné qui m'a coûté que 50 euros ou 55 je ne sais plus exactement c'est plutôt correct donc bon la frein de chaîne il est mis ou pas ? ouais alors j'ai perdu un boulon sans faire exprès donc bon ça va j'en ai un j'en ai un donc je vais pouvoir en mettre un elle a été nettoyée de fond en comble après en revenant du bois donc c'est pour ça qu'elle est toute propre parce que je l'ai nettoyée à fond donc voilà donc moi je vais la remettre là et bon bah voilà on va attaquer cette grosse bouse alors je crois que pour démonter ces vis ça c'est du torx c'est ça malheureusement je n'ai pas les vis torx je vais éteindre le compresseur et je vais allumer la lumière un petit peu mieux putain il y a la radio ça c'est le moteur du souffleur mais bon c'est aussi ça le producteur bon alors on va s'occuper de cette merde les vis torx donc il faudrait que j'aille chercher à la cave parce que là je suis actuellement dans le garage mais elles sont dans la cave donc bon ah bon il y en aura peut-être longtemps que je vais faire une vidéo mécanique donc là ce qu'on va peut-être déjà faire c'est déposer la bougie avant ça il faut que je trouve la bougie parce que je ne sais plus où elle est et pas sur la tronçonneuse génial la même étude d'aller sur la tronçonneuse en moins qu'elle ait été rangée dans le tiroir avec les autres aussi oui parce que on a une tronçonneuse avec un Starwiz un truc à la con avec un rangement pour les clés bougies mais bon ça ne me dit pas où elle est la clé bougie par contre la vidéo commence bien la vidéo commence très bien je vais pas trouver cette salade de clé à la bougie de ses morts ouais je parle très bien je sais le problème c'est que si j'ai pas la clé bougie je peux pas démonter la bougie elle me dire pourquoi tu veux démonter la bougie dans la logique des choses quand tu travailles sur une machine tu retires ta bougie c'est une sécurité voilà c'est comme ça tu cherches pas à comprendre c'est comme ça c'est une sécurité la vidéo commence très bien la vidéo commence très bien on va faire des contenus de vidéo comme ça c'est passionnant à moins que j'en ai peut-être ah bah elle est là il a été planté cette salade bon là ça va bon les gens c'est moi il y a le père qui est arrivé donc j'ai été chercher toutes les clés j'ai trouvé la clé à bougie qui était là dedans donc on va démontrer la bougie qui a l'air d'une belle merde et vous voyez les bougies chinoises à la con quand vous achetez une machine chinoise vous avez une bougie dessus c'est ce genre de bougie les bougies là où il y en a eu des torches je ne sais pas trop les couilles machin là c'est ce genre de truc en plus elle est propre parce que j'en ai nettoyé je crois vous savez que l'alliage de cette bougie est en cuivre là dessus j'ai une champion on va mettre une champion là ça va peut-être bien mieux marcher qu'une bougie de marque même si bon champion c'est pas le top non plus le mieux pour moi ça restait NGK le mieux pour moi ça restait NGK mais bon c'est déjà juste leur bougie chinoise à la con si vous entendez un chien à rouler c'est normal je vous le dis tout de suite bon alors là on a une bougie donc ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même faire un test d'allumage alors je sais qu'il y a de l'allumage puisque la machine démarre est-ce que ça se met au bon moment sans chercher rien l'électroide est un peu trop voilà bon la bougie du coup on va la mettre de côté donc là ce que je vais faire c'est que je vais démonter les taches je ne sais pas laquelle elle est bonne donc c'est bon c'est celle-là celle-là elle va être bonne on va mettre la vis je ne sais pas si vous voyez toujours j'ai fait une connerie j'ai vu tomber la vis bon ça fait déjà une vidéo de 10 minutes ça commence il faudra que j'arrête de bleu 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 parce que bon moi j'ai bien parlé mais après ça n'avance pas sinon sinon le problème c'est qu'après je suis comme les youtubeurs ils parlent pendant 3 heures dans leur vidéo et puis au final ils parlent tellement qu'il n'y a pas de contenu dans leur vidéo et puis bon du coup c'est pas très très intéressant vous voyez enfin vous même vous le savez c'est ce que je vous apprends regardez les youtubeurs auto je peux vous dire il parle beaucoup trop alors en plus il radote il répète beaucoup enfin bon bref chacun fait ce qu'il veut moi je trouve que tout le temps dire la même chose dans ses vidéos c'est un peu là sans la force après ça n'engage que mon avis bon alors là on a démonté ce putain de cache pour démonter lui par contre ça va être marrant une vis là et ça je ne sais pas si c'est une vis qui est là dessus parce que le pot il est là il est de ce côté là mais là il est de ce côté là mais là il y a une putain de putain de mes couilles à la con alors le bon moteur il est franchement on dit un bon moteur de 4 temps vous voyez les bon moteurs de 4 temps à la Honda où c'est dès que vous avez votre moteur et puis ça se sépare comme ça là c'est la même chose regardez je vais vous montrer voilà c'est un truc comme ça bon pourquoi pas le focus ça pourrait être bien je ne sais pas si je peux le mettre en auto je pense que ça par contre c'est pour déposer le moteur moi j'aimerais bien déposer le pot pour voir la gueule ça me dit doit être sacrément calomine on va faire déjà ce qu'on va déposer la partie carburation ça je vais le faire en vidéo parce que c'est chiant et c'est long à faire malgré que ça ne parait pas comme ça mais le problème c'est que le câble là comme il est chiant à sortir du coup tu ne peux pas sortir ton carburant et je ne veux pas perdre de temps vidéo du coup je vais faire ça hors caméra bon donc le carburant il est sorti des pièces de côté je vais essayer de s'organiser un petit peu mieux je suis en train de transpirer à mort comment il fait chaud sérieux c'est insupportable cette chaleur il faut que je m'étende je suis en train de m'essuyer le coup parce que j'ai le coup qui est plein de transpiration et je vous avoue que c'est désagréable quand je travaille il faut que je m'essuie la tête c'est waouh waouh bref donc la piste d'admission qui est là je suis en train de regarder tu as du pistolet de ce que je vois je vois une légère rime à part ça il y a encore l'estrie d'usinage il n'y a même pas de dépôt après c'est côté admission c'est normal donc là il y a du jeu donc on ne détaille plus rendre je vais déposer le réservoir donc la vis elle est bien bien vissée je vais pouvoir sortir il faut forcer un peu quand même mais j'aime pas forcer j'ai toujours peur que ça va casser ce genre de choses alors bien sûr si j'ai pas fini la réparation en vidéo je vais pas faire toute une vidéo où on va se taper que du démontage vous voyez si quelqu'un on va la vie de toute façon elle ne va pas donc ça ne sert à rien de garder ça à mon avis s'il y a un moment où j'arrive et que ça devient un peu inintéressant vous voyez je vais arrêter de filmer et puis je reprendrai une fois que je serai quasiment en montage et j'aurai potentiellement trouvé la pause parce que là c'est le démontage on retire des vis il n'y a rien de très passionnant vous voyez du coup c'est chiant à faire parce que c'est des machines de merde enfin moi c'est des machines que j'aimais bien avant mais maintenant j'aime tous les pourquoi ? pour la simple bonne raison c'est chiant c'est chiant à réparer ce genre de machines en fait le problème c'est qu'elles ne sont pas conçues comme les autres vous voyez ok au Mélitis américain c'est le groupe Riobi ok en attendant je trouve que c'est des machines qui sont quand même vachement mal conçues ça n'engage que moi ça n'engage que ma vie la chauffeur le chiffon il était humide avant le jeu chaud allez putain tu viens cette putain de vis là ça c'est 3 heures sur une vis qui en fait il sert tellement ça fort en usine je parie que du coup ça fait que faut que tu démontes ta... oh putain il y a de la merde là ça fera peut être l'objet d'un nettoyage il y a des feuilles mortes tout ce que tu veux là c'est tout c'est tout bon après est-ce que cette machine aussi elle est bien entretenue ça c'est aussi une question des fois l'entretien joue sur le fait que le piston a beau être en bon état le carburant est propre si votre machine elle est bien entretenue c'est vachement drôlement conçu quand même c'est bizarre comment c'est conçu mais ce bloc là c'est à dire que là du coup ces quatre vis je peux avoir direct accès au vibrequin intéressant je vais le faire et puis comme ça ça va me permettre d'évaluer l'état intérieur comme ça on va savoir si c'est un moteur qui a beaucoup tourné ou pas toute façon pour savoir si un moteur a beaucoup tourné de façon tu le vois aux pistons et là de façon sur cette partie là tu le vois si ça se voit ce sens si c'est des dépôts caramélisé ou ce genre de choses voilà donc là ce que je fais c'est j'ai tourné la machine comme ça ça va être un peu plus intéressant pour voir regarder parce que je vous mette comme ça c'est vrai je suis d'accord avec vous mais là je vais avoir un comment dire un avis sur l'état du moteur parce que des fois on peut se dire ouais c'est un problème car plus en fait ça peut être tout simplement le moteur qui foutu voyez tout simplement avec des vices qui sont aussi dur à des vices et que ça je vais regarder si je peux pas prendre la visseuse visseuse de merde d'accord tout de suite ah putain bien sûr lui qui tire pas le fichier je sais pas où s'ils l'ont foutu donc on va continuer ça pas la visseuse je peux en faire chier j'espère juste qu'en le démontant j'ai pas fusillé le joint parce qu'il n'y a pas de pâte à joint en fait là c'est simple faut mettre le starter donc c'est à dire qu'il faut qu'il y ait plus d'essence qui arrive donc c'est signe d'une pauvreté cette pauvreté ça peut être soit une prise d'air ou soit une vis du carbus qui s'est déréglée donc le problème de ce carbus c'est que où est ce qu'il est il est là c'est une vis de merde comme ça donc à mon avis ce que je vais essayer de faire c'est peut-être une montagne à la meuleuse dedans pour pouvoir y insérer un tournevis pas et potentiellement pouvoir régler le carburant ça a l'air d'être les pistons envoyés à la riobi où vous pouvez le sortir du ville brequin où c'est pas comment je peux vous montrer ça vous avez votre bille brequin vous avez une tige comme ça puis de l'autre côté vous n'avez pas de palier vous avez un palier que d'un côté puis vous avez votre bill qui vient comme ça dedans et puis quand vous retirez le vous pouvez le plus haut lieu que ce soit le piston qu'on retire de la bille en fait c'est le la biaque on retire du ville brequin enfin je pense que vous m'avez compris j'ai du mal m'exprimer pour certains c'est compliqué à montrer parce que j'en ai eu un il n'y a pas longtemps mais je l'ai foutu à la bonne parce que ben en fait j'avais un bloc moteur comme ça je vais pas garder ça c'est inutile de garder ça donc moi je vais juste récupérer le piston parce que les pistons comme ça je n'ai pas je trouve ça stylé faire un truc avec le piston mais bon on n'est qu'ils font vraiment un truc mais bizarre faire un bloc moteur par où je vais pouvoir le soulever sans niquer le joint parce qu'une fois que tu as niqué le joint c'est bien beau petit marteau on enlève on enlève on enlève on enlève Ah ouais c'est drôlement bien foutu en fait à l'intérieur je vais vous montrer là vous avez le bas moteur il est propre à l'intérieur franchement c'est propre pour un moteur le piston il n'a pas un dépôt de carbone ça ça doit être un moteur mais il n'a jamais tourné de sa vie quoi du brequin il n'a pas une trace d'huile dessus on dirait qu'il ya un manque d'huile je me fais ouais c'est pas si mal en fait comme technologie savo je découvre quoi on découvre écoutez je vais prendre une seringue mais avant ça je vais démonter le pot parce que je vais peut-être le décaler bien sûr c'est que là ils ont foutu deux types de torques ça je vais aller vite c'est quoi ça m'emmerde c'est un truc qu'il faut pas faire je vais découper le cache même si tu vas pouvoir passer ma clé j'ai chaud un petit ventilateur là dans le garage ça c'est pas le refus franchement j'ai galère à retirer ça là je ne veux même pas savoir ce que ça va être pour la deuxième et trop je ne vais même pas pouvoir démonter le pot en fait c'est tellement bien foutu ce genre de machine c'est quoi ça c'est un poêche à longue coude à part notre petite trousse d'huile il a l'air bien je vais le décaler quand même alors c'est neuf n'y a pas une trace du calamine ni rien je sais pas si je peux vous montrer ça c'est neuf c'est parmi c'est bloqué c'est je suis désolé de vous dire ça mais c'est neuf quoi je suis désolé de vous dire ça mais c'est neuf quoi alors vous voyez c'est neuf le côté de mission il est pareil le côté de mission vous n'allez pas voir mais il est pareil le briefing un petit peu tout ça ça me parait vachement sec moi j'essaie de trouver une seringue je crois que d'ailleurs ma seringue à la direction je ne sais pas au pire je prends mon bidon d'huile je fais ça pour lubrifier la baie je fais ça pour lubrifier la baie le cylindre est très bien lubrifié il y a même encore ces traces du gine vous voyez quand on fait le déglaçage du cylindre il a encore ça ah non il est nickel à l'intérieur il est nickel il met une goutte d'huile dans le rondement ça ne le vend pas de mal c'est un moteur hein il n'a pas du bout que tu en l'air je vois pas d'où peut venir le problème parce que franchement il est en super bêta ce moteur à l'intérieur donc je pense pas que ce soit un problème moteur mais plus un moteur de carburant ou de ce genre de conne donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va reboucher j'aurais bien voulu continuer de regarder ça un peu plus longtemps mais voilà bon écoutez euh je vais faire un truc je vais couper la vidéo et je referai une partie 2 je ferai une partie 2 je mettrai déjà cette vidéo là en ligne et puis après je ferai une partie 2 bon allez salut tout le monde c'est Youtube puis dès que j'aurai trouvé le problème je vous reprendrai faut que j'aurai nettoyer toutes les pièces tout dès qu'il est miné le pot enfin voilà allez salut tout le monde c'est Youtube c'est trop j'ai rien vu j'ai rien vu